Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant outdoor. Aujourd'hui un nouvel épisode avec Ronan. Ronan est atteint d'une maladie qui est trop peu connue et pourtant il réalise des défis justes, incroyables, surtout en ayant sa maladie. Alors dans l'épisode vous allez entendre parler d'un livre, c'est par contre un projet qui n'a pas pu se faire, mais je tenais à vous partager cet épisode qui a été enregistré il y a déjà plus de trois mois et qui pourtant mérite d'être partagé, même si c'est pas dans le cadre de ce projet de livre. Je tenais à vous le partager tellement il est inspirant et tellement il va pouvoir vous aider à vous aussi aller accomplir les défis qui vous tiennent à cœur. Je vous rappelle aussi que le podcast est en partenariat cette année avec NAC, NAC qui est un fabricant de produits de nutrition et d'hydratation. C'est d'ailleurs en ce moment, je suis probablement en train d'utiliser les produits de chez NAC au moment où le podcast sort parce que je suis sur la grande traversée du Jura, c'est un défi de 185 km, 7500 dénivels positifs le jour où sort cet épisode. Donc si vous l'écoutez le jour de sa sortie, je suis en train de le faire et si vous l'écoutez plus tard, il y a probablement un épisode de podcast sur la rediff ou le petit feedback de cette traversée qui est une traversée off pour l'association Ultra Kill, l'association de mon copain Thomas. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse avec Ronan et cet épisode qui vous incitera à aller accomplir vous aussi tous les défis que vous avez envie d'accomplir. Bon épisode ! Bon alors aujourd'hui je suis avec Ronan, Ronan qui a bien voulu partager son histoire, accepter de raconter son histoire à vous chers auditeurs, de partager toutes ces difficultés qu'il a rencontrées durant sa vie, sa maladie. Donc merci beaucoup Ronan d'accepter parce que c'est pas toujours simple de parler de ces sujets-là. Donc merci beaucoup déjà dans un premier temps d'avoir accepté et puis moi je suis très curieux d'en savoir plus sur tout ce que tu as pu rencontrer et puis surtout de savoir tout ce que tu as mis en place pour lever toutes ces difficultés-là et de savoir qu'est-ce que les auditeurs et qu'est-ce que les lecteurs pourront, de quoi est-ce qu'ils pourront se servir pour surmonter leurs propres difficultés à eux selon toi, ton expérience, ton vécu. Mais on aura bien sûr l'occasion d'en parler de tous ces sujets-là, mais avant tout, comment ça va Ronan ? Eh bien, plutôt bien. Déjà, merci beaucoup de me laisser la parole sur un sujet pour moi qui fait partie de ma vie depuis 30 ans, donc la maladie, quelle qu'elle soit. Donc voilà, merci à toi de me permettre de m'exprimer et peut-être, comme tu le dis, d'apporter des réponses ou un message différent de la médecine, un message d'espoir sur la maladie, quelle qu'elle soit. Et donc, pour moi, ça va aujourd'hui, tu vois, ça va plutôt bien. Après, voilà, on parle de maladie, donc on va mettre un mot sur ma maladie, c'est la spondylarthrite ankylosante, un rhumatisme inflammatoire qui touche un peu l'ensemble de mes articulations. Et donc, des hauts et des bas. J'avais discuté avec Steve de Sequence Trail et je lui avais fait... On salue. Pardon ? Je dis on salue Steve qui nous écoute de temps en temps, je sais. Ouais, c'est clair que cet échange avec lui avait été plutôt sympathique et j'avais comparé un peu ma maladie et le quotidien avec un ultra-trail avec des hauts et des bas. Donc, ça, voilà. En ce moment, la semaine dernière, c'était un très, très gros bas. Cette semaine, c'est plutôt mieux, donc on profite. Bon, écoute, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tous ces hauts, ces bas et puis tout ça en détail. Oui, mais avant de rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Ronan, Ronan Bibins. J'habite à Plougastel. J'ai 43 ans. Je suis marié. Dans le Finistère, Plougastel. Je t'entends pas, je t'ai pas entendu. Je dis dans le Finistère parce que toute la France ne connaît pas Plougastel. Tout à fait, en effet, proche de Brest, à 10 kilomètres de Brest. Et effectivement, marié, j'ai un garçon de 13 ans et voilà, le quotidien. Je travaille, comment te dire, à Brest Métropole, secrétaire administratif et reconnu en tant que travailleur handicapé. Voilà, c'est important parce que, on le verra tout à l'heure, mais ça joue aussi dans mon quotidien. Voilà, sportif. Alors, tu as quel âge, Ronan ? 43 ans cette année. D'accord. Donc, tu disais que la maladie, c'était depuis 30 ans. Donc, c'est quelque chose qui s'est déclenché assez tôt, finalement, pendant ton adolescence. Ouais, les premières douleurs, à peu près au collège, tu vois, quand j'avais 12-13 ans. Et avant ça, quel était ton mode de vie ? Quel était ton quotidien plutôt dans une famille sportive ? Eh bien, écoute, mes parents, pas forcément sportifs. Mon frère, oui, on était plutôt footballeurs. Moi, j'adorais, j'adorais vraiment jouer au foot. J'ai toujours fait, ouais, toujours fait du sport et c'était le foot. Jusqu'aux premières douleurs à l'adolescence, ouais, au collège, où là, ça a été un peu compliqué à gérer et puis à poser le diagnostic. Il y a 30 ans, on parlait de 7 ans pour mettre un nom sur la maladie. Mes parents ont fait le forcing auprès des médecins. On n'a mis que, entre guillemets, 5 ans pour poser le diagnostic. Mais voilà, ça a commencé dans ces années-là, à l'adolescence, comme tu dis. Est-ce que quand ces douleurs ont commencé, comment est-ce que tes parents ont réagi ? Quelle a été la réaction dans la famille ? Est-ce qu'il y a eu un changement, un bouleversement ? Comment ça a été accueilli ? Ah oui, clairement, après, tu vois, c'est plutôt une question intéressante parce que je n'ai vraiment jamais abordé la question avec eux. Mais bien sûr, en prenant du recul, je pense qu'on s'est un peu senti démuni. En tout cas, au début, douleur à l'adolescence, c'est la croissance, il faut du repos, il faut se ménager, dispenser de sport. Sauf que quand les douleurs te réveillent la nuit, quand tu es obligé de dormir par terre parce qu'il n'y a que ça qui te soulage, quand tu es à l'adolescence obligé de descendre les escaliers sur les fesses, tu vois bien que c'est autre chose que la croissance. Et donc, ouais, mes parents, je pense, ont été, comme mon frère et moi, certainement démunis. Et puis, de l'incompréhension, on te balade de médecin en médecin jusqu'à ce qu'on mette un nom sur toutes ces douleurs. Ce qui est vraiment, enfin, ça soulage. C'est sûr que de savoir ce qu'on a, voilà, on sait de quoi on souffre et il y a des solutions parce que, comme pour tout, il y a eu des moments aussi où tu te demandes si ce n'est pas ton enfant qui exagère un petit peu parce que, voilà, la spondylarthrite, ça ne se voit pas. Tu vois que les articulations s'enrédissent un peu, mais d'abord, c'est plutôt la douleur qui te fait prendre conscience qu'il y a un souci. Et du coup, les premières réactions de la part du corps médical, ça a été quoi ? Parce que tu étais sportif, tu faisais du foot. On t'a dit de tout arrêter, j'imagine. À cette époque-là, c'était plutôt la tendance. Oui, il y a 30 ans, effectivement, c'était arrête de faire du sport. Donc, bon, en étant adolescent, j'ai continué à faire du sport contre l'avis des médecins, contre l'avis de mes parents qui faisaient confiance à la médecine. Donc, tu peux imaginer quelques clashs avec les parents parce qu'effectivement, si le médecin te dit repos, tu te reposes. Mais sauf que non, moi, j'ai bien senti. Je m'en rappellerai certainement toute ma vie. Oui, effectivement, au début, c'était peut-être les prémices d'une maladie d'adolescent. Mais il y a eu un moment où j'ai eu cette bascule où j'étais persuadé que cette douleur allait m'accompagner plus qu'un an. Donc, j'ai arrêté le foot parce que, concrètement, ce n'était pas possible. Courir avec des crampons, taper dans un ballon, les chocs avec les adversaires, vraiment, c'était plus gérable. Donc, j'ai arrêté. Et puis, j'ai essayé de trouver autre chose. Et je me suis tourné vers le basket. Beaucoup moins traumatisant, en tout cas, pour les orteils et les pieds. Et puis, voilà, j'ai trouvé une bouée de sauvetage via le basket. Et comment est-ce que tu l'as accueillie, cette maladie ? Est-ce que ça a été un peu le ciel qui te tombe sur la tête ? Est-ce que, finalement, tu t'es vite dit, tiens, voilà, ça fera partie de mon quotidien ? Comment est-ce que tu l'as appris ? Écoute, là, c'est pareil. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Et je ne te cache pas que ta question me retourne un petit peu. parce que je crois que j'étais très en colère. Très, très en colère d'avoir mal, déjà, qu'on n'arrive pas à soulager cette douleur. Et l'incompréhension aussi des gens autour et puis de cette non-réponse de qu'est-ce que j'ai. Donc, ouais, je pense que j'étais très en colère et je ne voulais pas forcément y croire en me disant, ben non, non, ça va continuer. Je vais pouvoir rejouer au foot. Mais non, j'ai bien vu. Et comme je te dis, il y a eu une période où je me suis dit, non, cette douleur, ce n'est pas une maladie de croissance. Il y a un truc, ça ne va pas. Après, j'ai fait rendez-vous sur rendez-vous, rhumato, enfin bon, tout ce qu'il fallait pour trouver. Et puis, le jour où c'est vrai, le rhumato, un vieux rhumato à l'ancienne, bon, ben, tu as une spondylarthropathie. Alors, imagine, tu as 16 ans ou 17, on te dit, tu as une spondylarthropathie, arrête tous les sports, tu auras mal toute ta vie. Merci, au revoir. Donc là, ouais, total inconférence. Ça fera 135 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me rappelle, c'est cette grosse colère, cette incompréhension, qu'on te balance ce diagnostic sans trop savoir ce que c'est. Et puis, merci, au revoir. Donc là, pour finir sur ça, j'ai fait quand même plusieurs rhumatos jusqu'à ce que je trouve le professeur Sarrault à l'hôpital de la Cavale Blanche. Bon, à l'époque, il y a 30 ans, il n'était pas encore professeur. C'était mon docteur Sarrault. Et lui, il m'avait dit, mais vous ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire le sport que vous voulez, le métier que vous voulez. Alors, ben voilà, je l'ai gardé depuis. C'était peut-être un peu tard parce que je me suis construit les années collège et les années lycée avec ces douleurs et ces incompréhensions. Mais voilà, ça a été... Justement, c'était une de mes questions. L'adolescence, c'est une période de la vie qui est un peu difficile, surtout quand on est... Ben, que ce soit pour un garçon, pour une fille, c'est toujours une période de changement, de bouleversement. Tu le sais encore plus que moi parce que tu nous disais avoir un garçon de 13 ans qui rentre dans cette période-là. Comment est-ce que ça a été aussi perçu par les autres, tes copains, copines, l'entourage scolaire ? Comment est-ce que ça a été vécu, tout ça ? Ben, je vais commencer par peut-être les profs parce que les profs, c'est pareil, ça se voit pas. Oui, vous avez un enfant, il a mal, il faut peut-être adapter les choses, mais non, pour eux, c'était beaucoup d'incompréhension. Je pense que j'avais certains profs avec de l'empathie et puis un soutien, mais bon, moi, j'avais pas forcément la tête à travailler. C'était quand t'as mal du matin au soir, enfin bon, c'est compliqué. Donc là, voilà, je sentais que les profs ne comprenaient pas tout à fait. Après, mes potes, j'en ai perdu quand même pas mal parce que quand tu fais un sportco, tu le fais aussi pour les copains. Eux, ils ont continué à jouer au foot et puis pas moi. Mais bon, j'ai pu rencontrer quand même deux, trois vrais amis que j'ai toujours d'ailleurs, qui, je sais pas comment, ils ont perçu la maladie parce que c'est vrai que je parle souvent de la maladie dans son sens large, mais pas forcément de leur ressenti. Mais bon, j'ai pas forcément besoin de le savoir. mais mon meilleur pote, Fabrice, qui, il a toujours été là, je crois que quand j'ai arrêté le foot, il était là pour m'inciter à essayer le basket. Et puis voilà, depuis, ça fait 30 ans qu'on est plutôt très, très bon pote. Donc j'en ai perdu, j'ai perdu des amis. J'étais, comment te dire, alors c'est pas de leur faute, c'est la maladie qui t'exclut en fait. La douleur, tu te donnes pas forcément envie d'aller vers les autres. Les autres n'ont pas forcément envie de venir vers toi parce qu'ils savent peut-être pas comment gérer ça, comment... Et donc ouais, ça a été une période assez difficile et assez solitaire, même si j'ai pu retrouver un peu de chaleur humaine, on va dire, avec le basket, avec le sport, une fois de plus. Ouais, c'est un peu le sujet de notre échange. Mais pour bien se rendre compte, c'est assez difficile en fait, j'imagine pour toi de... Mais bon, tu as dû le verbaliser quand même un paquet de fois pour que les auditeurs se rendent compte. Ça ressemble à quoi, tes douleurs ? Est-ce que c'est une douleur que si on n'a pas la spondylérythrite, on peut la connaître, cette douleur ? Ouais, je pense. Je pense parce que... Alors, pour parler un peu de la spondyléarthrite, il y a deux grandes familles, entre guillemets. Il y a la spondyléarthrite axiale, plutôt la colonne vertébrale, les sacroiliacs, et puis la spondyléarthrite dite périphérique. Et moi, je suis plutôt touché sur la périphérie. Donc, en fait, ça peut toucher toutes les articulations, toutes les anthèses des tendons. Donc, voilà. Moi, c'est un petit peu mon cas, même si au tout début de la maladie, j'ai eu les sacroiliacs et c'est pour ça que je dormais sur une planche ou que je dormais par terre dans ma chambre. Depuis, j'ai été... C'est verrouillé, donc ça ne fait plus mal. Mais autrement, c'est vrai que mes douleurs articulaires, ça varie. Ça peut aller de la grosse douleur comme une tendinite grosse, comme un pic, une inflammation très très forte ou alors une douleur un peu plus lourde que... Comme si... Les sportifs l'ont certainement connu, un peu de liquide dans l'articulation où tu sens que c'est chaud, que ça ne travaille pas. Le talon-fesse pendant très longtemps, moi, ça m'était interdit. Alors, je n'y arrive toujours pas beaucoup mais c'est beaucoup moins. Donc, c'est vraiment très vaste et c'est ça, je crois, le plus dur à gérer parce que c'est invisible. La douleur est invisible, évidemment. Et ça peut être très très aigu ou comme très très lourde. Ça peut être les genoux, les chevilles, les doigts, les coudes, enfin bon, l'ensemble du corps. C'est toujours difficile de verbaliser des douleurs et d'ailleurs, ça existe, c'est des services spécialisés, de centres de traitement de la douleur. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps dans certains hôpitaux. On s'a. t'as dû passer par là ? Eh bien, écoute, non. Non, parce que mis à part l'échelle de 1 à 10 quand tu rentres dans un service, où est-ce que vous placez votre douleur ? Je n'ai jamais été jusque-là parce que des fois, je me dis bon, ça serait pour identifier et pouvoir communiquer peut-être un peu plus facilement sur l'ensemble de ces douleurs. mais ça me paraît difficile d'échelonner ou d'évaluer cette douleur. C'est vrai que c'est tellement vaste, c'est tellement vaste, chacun réagit différemment et donc, mis à part la gérer toi-même de façon de ton quotidien, faire des choses que tu sais qui vont t'apporter un bien-être ou des douleurs un peu moins conséquentes ou alors prendre des médicaments je ne sais pas si je ne me suis vraiment jamais penché sur la question en me disant de toute façon elle est là et peut-être à tort j'ai bouffé beaucoup de médicaments et maintenant je m'y refuse mais peut-être qu'il faudrait j'ai des pistes j'ai des pistes et c'est ce que j'ai fait depuis quelques années mais la gestion de la douleur est peut-être la donnée la plus difficile à gérer et à évaluer est-ce que pendant cette période tu as rencontré des personnes tu sais souvent des personnes qui sont atteintes d'un cancer et ils se retrouvent avec dans des salles où ils font leur chimio et puis du coup ils rencontrent d'autres personnes qui ont aussi un cancer et puis du coup ça les aide à surmonter leurs difficultés parce que ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls etc. est-ce que toi tu as eu justement des personnes comme ça qui ont pu t'accompagner et puis de faire en sorte que tu te sentes moins seul face à ça non ouais c'est vrai alors pas du tout il y a 30 ans mes parents ont fait partie d'une association contre la spondylarthrite ankylosante et ses conséquences parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas minimisés mais j'étais jeune 15-16 ans et puis les gens qui faisaient partie de cet assaut avaient 35-40 45 ans 50 ans et moi je ne m'identifiais pas du tout à eux et d'autant plus que les traitements avant étaient totalement différents donc les déformations physiques liées à la maladie étaient beaucoup plus présentes qu'aujourd'hui les traitements ont quand même bien évolué et je ne m'identifiais pas à eux et peut-être tu vois en le disant je me dis peut-être que j'en avais peur aussi je ne voulais pas ben non je ne veux pas ressembler à ça je m'y refuse et au fil des années alors je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont la spondylarthrite quelques-unes évidemment mais pas beaucoup mais avec ben tu as peut-être vu enfin certainement même ma page handicapable je communique dans ce sens pour peut-être apporter une réponse que j'aurais aimé avoir parce que il y a 30 ans je voyais des gens assez âgés assez déformés et qui ne pouvaient rien faire qui se déplaçaient avec une canne qui se déplaçaient vraiment difficilement moi j'avais j'aurais peut-être eu besoin d'avoir des des visions un peu plus positives de la maladie et c'est pour ça aussi que je communique là-dessus parce que ben oui je suis malade oui oui c'est compliqué oui mon épouse et mon petit gars me voient des fois descendre les escaliers un petit peu difficilement mais il y a beaucoup de gens qui me voient courir qui me voient faire du sport et qui me disent ah ben je ne savais pas que tu étais malade et ben tu vois ça c'est une de mes grandes victoires parce que parce que j'ai pas envie qu'on me voit que comme quelqu'un de malade mais voilà moi j'essaye d'apporter maintenant cette cette vision de peu importe la pathologie ben voilà il faut essayer de faire un peu de sport et puis de montrer après quand c'est possible il ne faut pas mais en tout cas dans mon cas voilà c'est ce que c'est ce que je pense j'aurais aimé avoir il y a peut-être 20 ans et est-ce que la douleur on s'habitue ? ben écoute je vais faire une petite confidence mais la la semaine dernière j'étais vraiment mal j'avais un genou mais très douloureux et ben j'étais en pleurs j'étais en pleurs mon épouse est rentrée du boulot et voilà je me suis je me suis un peu écroulé parce que la douleur en elle-même ne me fait peut-être pas pleurer mais le ras-le-bol cette incompréhension que je fasse un 42 bornes et que je sois complètement cassé courbaturé bon ça je l'accepte mais la semaine dernière je n'ai rien fait et j'avais mal comme pas possible sans voilà donc on s'y fait je crois enfin on est obligé de faire avec de toute façon en tout cas moi c'est mon cas je suis obligé donc je fais je fais et puis par contre il y a des fois ouais où je pense que c'est peut-être bénéfique mais il faut savoir craquer il faut se dire ah là j'en ai marre la stop ras-le-bol d'avoir mal tout le temps donc je je botte en touche je ne sais pas si on peut s'y habituer il y a ouais il y a une résignation tu te dis de toute façon elle est là après après les traitements sont là aussi et tout ce que j'ai pu mettre en place font qu'elles sont atténuées et mais bon quand t'es en crise ouais c'est compliqué t'as envie que ça s'arrête oui parce que si j'ai bien compris c'est pas quelque chose qui est constant c'est une douleur qui va apparaître disparaître revenir tu sais pas pourquoi t'as identifié des facteurs déclencheurs des moments où c'est plus susceptible d'arriver je sais pas le le froid la fatigue le stress des choses qui sont qui font que la maladie va se déclencher ouais ouais je pense que les éléments extérieurs le stress oui ça clairement je pense que alors je sais pas comment pourquoi mais en tout cas sur moi ça joue depuis depuis quelques années effectivement je me suis rendu compte que plus j'étais stressé plus j'étais mal ou alors c'est peut-être je suis mal donc je suis stressé ça je sais pas mais je pense que le stress joue quand je regarde mon quotidien j'ai je me rends compte que les saisons ont l'air de jouer effectivement j'arrive pas encore à l'identifier pourtant ça fait ça fait 30 ans ça fait des des années que je note dans un fichier Excel mes sorties course à pied mes kilométrages mais au mois de juillet bizarrement juillet août c'est plutôt plutôt compliqué et pourtant il fait chaud l'hiver ça je fais plutôt mes gros mois de sortie course à pied en novembre et en décembre alors que c'est froid et humide j'arrive pas à l'identifier mais mais ouais en tout cas le stress me semble être être pour beaucoup et du coup tu disais que tu n'acceptais pas de prendre de médicaments pourquoi ouais bah c'est ah là j'en ai mangé des médocs que ça soit anti-inflammatoire et puis anti-douleur jusqu'à jusqu'à au fameux tramadol qu'on entend là depuis quelques temps et bah moi c'était trois fois par jour tous les jours et toute l'année pendant 3-4 ans et je me suis rendu compte que à un moment j'avais plus mal à cause de ma maladie mais j'étais en manque de médicaments je prenais des médicaments parce que parce que j'étais drogué et parce que j'étais vraiment en manque donc c'est vrai que les anti-douleurs j'évite de les prendre parce que voilà je veux plus tomber dans ce cercle-là parce que bah le médicament est là pour soulager mais à un moment c'est vrai qu'il servait plus à rien donc voilà j'étais j'étais drogué au tramadol et les anti-inflammatoires bah on sait bien que ça ça agresse l'estomac on a beau faire attention voilà donc j'ai d'une part je ne les supportais plus physiquement je ne pouvais plus en prendre ils n'étaient pas non plus assez efficaces pour casser les inflammations et la maladie et bah t'as les effets délétères que ça soit dépression agressivité et tout ça je crois que moi j'ai pu vivre tout ça j'ai été très en colère et très agressif pendant une période de ma vie est-ce que c'était la maladie est-ce que c'était les médicaments j'imagine certainement les deux et donc c'est vrai que depuis que je je ne peux plus les prendre physiquement mécaniquement on va dire je suis passé sous anti-TNF donc un nouveau traitement enfin il n'est plus très nouveau maintenant mais voilà je suis sous anti-TNF une piqûre une injection intramusculaire en tout cas pour ma part tous les 15 jours c'est assez miraculeux je dois l'avouer c'est vraiment très surprenant et donc je ne veux plus quand j'ai des douleurs un petit peu plus aiguës que d'autres je préfère attendre que ça passe plutôt que de reprendre du Doliprane ou ce genre de choses même si ça ne serait que temporaire voilà je pense que j'ai un peu peur de retomber dans ce cercle vicieux de prendre un médicament pas forcément pour la douleur mais parce qu'on est en manque est-ce que tu as identifié un moment où tu as été le plus au fond du trou où ça a été le plus dur d'accepter de gérer cette maladie ouais je pense que le collège a été compliqué pour enfin la construction même la fac et d'essayer de savoir ce qu'on pouvait avoir et puis maintenant c'est des hauts et des bas il n'y a pas forcément je pense que la période la plus compliquée a été cette cette errance médicale après bon on vous fait d'oxygène en sachant ce qu'on a on se rend compte que ça va être compliqué avec ce qui ce qui m'attend mais non je crois que le fond du trou ça arrive on va dire plutôt alors pas pas régulièrement mais c'est des cycles pas forcément quand il faut quand on se rend compte que le traitement fonctionne plus tu vois quand les anti-inflammatoires et les les anti-douleurs ne fonctionnaient plus et que j'étais pas encore sous anti-TNF bah les crises les douleurs étaient là je parlais de des atteintes articulaires mais il y a aussi des atteintes au niveau des yeux ça s'appelle une uvéite donc une inflammation de pour faire simple de l'intérieur de l'oeil qui doit être gérée en urgence qui est très douloureuse qui te qui qui peuvent te faire perdre la vue et donc voilà c'est toutes ces périodes où il faut aller en urgence voir l'ophtalmo en urgence voir le rhumato faire des infiltrations il y a des moments où je m'accroche je m'accroche et difficile et voilà t'as la douleur à gérer et puis tout ce qui va à côté et donc bon c'est plus des très très gros bas mais bon c'est comme un trail des montées des descentes des hauts des bas et puis il faut repartir c'est sûr et des fois est-ce que tu te dis quand même que malgré tout ça t'as quand même la chance d'être en France et d'avoir accès à tout ça clairement clairement je suis reconnu travailleur handicapé donc voilà il y a cette reconnaissance je suis en ALD parce que tous ces soins c'est quand même compliqué je peux me faire soigner ça a un coût évidemment mes piqûres c'est je crois 700 euros alors en tout cas l'autre traitement c'était 700 euros les 4 piqûres ah oui voilà il faut que je fasse attention à mes à mes dents à mes yeux il faut que j'aille voir un gastro il faut que je fasse des fibros enfin bon tous les examens possibles je les ai déjà fait et donc ouais effectivement j'ai cette j'ai cette chance effectivement d'être en France et d'avoir ce suivi médical alors je dis ça un peu pour mettre un peu de contexte c'est vrai que dans ces situations là souvent on essaye de se raccrocher un peu à ce qu'on peut et puis de se rassurer avec en se donnant des points positifs ça peut aider aussi à faire passer un peu alors je traduis aussi t'as dit ALD c'est affection longue durée pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire alors ton histoire elle est elle est un petit peu particulière parmi la liste des histoires que j'ai pu récolter sur cette série le sport m'a sauvé la vie parce que toi c'est un peu chronique en fait c'est une douleur qui est là qui part qui revient qui contrairement à d'autres personnes que j'ai pu recevoir qui ont eu un proche qui a disparu et voilà ils se sont servis du sport pour surmonter ça de façon temporaire toi quel est le rôle le rôle du sport qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie et pourquoi est-ce que tu ne te verrais pas arrêter complètement malgré ces recommandations de médecin et bien écoute c'est c'est simple pour moi il y a deux grandes choses il y a le côté mécanique vraiment le confinement m'a rassuré dans cette analyse où le mouvement est primordial j'ai fait comme tout le monde les quatre premiers jours oui interdiction de sortir bon ok je ne bouge pas je n'ai jamais eu aussi mal alors est-ce que c'était le stress on y revient ou alors c'était les positions statiques assis dans son canapé assis au bureau c'était vraiment ingérable et j'ai dit bah non il faut que je bouge il faut que je fasse du sport et ça m'a ça m'a ramené à cette idée que je fais du sport pour ma santé pour bouger pour le mouvement pour faire travailler tout ce corps autant les articulations que bah oui l'amplitude de la cage thoracique pour éviter les problèmes cardiaques qui pourraient arriver alors la maladie la spondyloarthrite ne touche pas le coeur mais effectivement la cage thoracique peut se rétrécir donc diminuer l'amplitude cardiaque donc voilà il y a ce côté mécanique ce mouvement qui si je n'avais pas continué je pense que à faire du sport contre la vie des médecins il y a 25 ans et bah je pense que j'aurais été comme les personnes que j'ai vues quand j'avais 16 ans un peu très courbées marcher avec des cannes avoir mal avoir mal partout et avoir ses articulations soudées donc voilà pour moi ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est le lien social que ça apporte je fais je participe au challenge de l'élornes qui va commencer là à Saint-Divis ce week-end c'est les gens ne me voient pas comme quelqu'un de malade et moi je sors de mon costume de malade voilà je mets mon costume de sportif et je cours je vois je rencontre des gens parce que comme je disais c'est vrai que la maladie t'isole t'exclue pas forcément volontairement mais t'as besoin de te reposer donc tu fais pas la sortie ou la soirée que tes potes peuvent faire donc bon la première fois ça passe la deuxième fois bon est-ce qu'on t'invite on t'invite pas donc voilà il y a ce côté social qui fait du bien vraiment qui fait du bien à la tête et on dit quand la tête va le corps suit donc après voilà ces deux aspects-là mécaniques et sociaux sont vraiment primordiaux et je trouve alors peut-être à tort mais il n'y a que le sport qui peut m'apporter ça et alors tu disais faire du basket quand tu étais plutôt adolescent et maintenant plutôt course à pied pourquoi avoir fait ce changement et qu'est-ce que la course à pied t'apporte plus qu'un autre sport ouais alors déjà j'ai toujours aimé courir quand il fallait faire des tours de terrain de foot en début de saison moi j'étais le premier à ouais chouette on peut pas en faire trois de plus donc voilà j'ai toujours aimé courir c'est un sentiment de liberté extraordinaire enfin pour moi et donc quand le basket j'ai dû mettre un terme alors voilà c'est pareil changement de traitement les médicaments qui font plus trop trop effet l'entraînement de la semaine qui tombe de 20h à 22h les déplacements assez longs le samedi soir font que voilà les douleurs les traitements plus toutes ces contraintes ont fait que que j'ai arrêté et après c'est surtout les douleurs qui m'ont fait arrêter mais voilà c'était un ensemble de choses et mon frère m'a dit bah vas-y essaye de courir bah oui mais courir c'est compliqué on sait très bien que c'est un des sports les plus traumatisants pour les membres inférieurs et c'est un petit peu ça qui est le plus touché chez moi j'ai quand même essayé voilà je me suis accroché je pense que comme beaucoup de débutants je courais une demi-heure 35 minutes j'étais cassé de partout mais c'est pas grave et puis de fil en aiguille bah voilà je suis bah je suis capable maintenant de faire que ça soit des marathons ou autre chose mais de prendre beaucoup de plaisir et d'être détendu en courant alors justement quelle est ta pratique de coureur t'es plutôt un coureur route trail long court c'est quoi ton plaisir dans ce sport qui en contient plusieurs finalement et bah je crois que c'est t'as tout dit je vais j'aime beaucoup courir sur la piste faire des séances de 400 tu vois j'ai participé au finistère de cross à Pont-la-Bé j'ai fait mon corps préfère la route il n'y a pas de trous il n'y a pas de racines il n'y a pas de changement de direction brusque le bitume l'enrober c'est toujours plus ou moins la même chose donc voilà mon corps préfère ça mais j'aime beaucoup aussi le trail je sais pas si tu as vu j'ai créé une page la confrérie du Ménésum de chez moi je vois j'ai vu ça et donc c'est un défi sportif que je m'étais fixé un jour j'irai de chez moi au Ménésum donc ça fait par le GR 34 ça fait ça fait quoi 50 kilomètres et donc voilà j'ai fait ça et puis pour l'instant je suis à 60 kilomètres en trail Mont-Saint-Michel Ménésum une autre étape de la confrérie du Ménésum en trail alors après voilà c'est du GR mais j'aime un peu tout être dehors courir se déplacer et puis et puis il y a aussi le côté compète alors tu vois je participe au challenge de l'Ellorn sous une licence en e-sport parce que je fais partie aussi du comité de Brest en e-sport pour montrer qu'on peut être malade mais on peut être capable et j'aime aussi alors faire de la vitesse mais pas forcément pour être pour être premier mais pour essayer d'être donner le meilleur de moi-même donc je dis souvent que physiologiquement un marathon je devrais être capable d'être en 3h 3h05 et mon corps ne décide enfin décide pour moi donc je suis plutôt pour l'instant plus de 3h plus de 3h10 mais voilà essayer de se challenger sur tout type de terrain ce qui est déjà pas mal 3h10 sur marathon c'est déjà un beau chrono ah mais clairement clairement je suis quand je prends du recul sur mes chronos que ça soit de 5 10 semi ou marathon oui oui je peux comprendre des fois qu'on se demande si je suis malade et si j'ai une pathologie après j'aime aussi à dire que quand je cours je ne suis pas tout seul derrière moi il y a mon rhumato il y a mon kiné il y a mon médecin traitant il y a mon épouse il y a il y a plein de gens derrière moi qui font que si je suis là aujourd'hui c'est que voilà les gens sont aussi derrière moi me poussent mon quotidien ma reconnaissance de travailleur handicapé ma responsable enfin bon tu vois il y a j'ai mis plein de choses en place qui font que j'ai des bons chronos ça c'est sûr pour quelqu'un de malade c'est c'est plutôt pas mal c'est finalement presque un sport d'équipe mais clairement clairement on est tout seul on est tout seul mais ouais ouais c'est c'est comme je te dis le lien social extraordinaire je fais partie du club d'athlés de Kérouon les koalas et c'est vrai qu'il n'y a pas que il n'y a pas que le chrono en course à pied il y a toute cette entraide qu'on peut peut-être voir plus en trail mais voilà c'est une bande de potes on a un dossard certes mais il y a quand même beaucoup de soutien beaucoup d'entraide et c'est voilà c'est comme tu dis un sport individuel d'équipe c'est ça c'est ça c'est vrai qu'il y a toujours du monde derrière nous qui nous soutient qui qui suit aussi ça fait du bien toutes ces personnes qui sont là tu peux que le constater quand tu vas sur un ultra trail et puis que tu vois une tête connue un ravitaillement tout de suite boum tu repars pour un boost d'énergie est-ce que tout ce corps médical qui t'accompagne tu as senti un changement de discours au fil des années au fil des découvertes scientifiques aussi parce que on va pas leur jeter la pierre aux médecins d'il y a 30 ans c'était ils faisaient avec les données qu'ils avaient est-ce que tu as senti quand même un changement de discours face à la pratique du sport avec la maladie moi moi personnellement pas trop parce qu'effectivement mon rhumato je l'ai choisi parce que son discours me correspondait bien à 16 ans j'ai dû en faire 3 avant d'arriver à la cavale blanche et quand je l'ai vu quand je suis ressorti de là oui c'est lui je veux que ça soit lui qui me suive parce que lui il y a 30 ans oui il fait du sport tu peux faire ce que tu veux dans la vie donc voilà mon médecin traitant quand j'ai il a comment te dire c'est lui qui était là quand le diagnostic a été posé voilà j'avais le son fils c'était un de mes un de mes potes donc voilà il m'a suivi et je voyais bien que des fois il n'était pas forcément quand j'allais lui demander en début de saison ma licence pour aller courir jouer au basket je voyais bien que ça tiquait un peu mais il ne m'a jamais refusé d'un point de vue physiologique le cardio tout allait bien bon ben voilà si t'as mal aux articulations si t'as mal partout c'est tant pis pour toi mais en tout cas tu ne te mets pas en danger donc vas-y feu après je voyais bien qu'il y a des périodes où j'en faisais trop et là il me rappelait un petit peu à l'ordre mais il ne m'a jamais interdit il est parti en retraite nouveau docteur médecin traitant ben voilà on apprend à se connaître mais c'est pareil le discours le discours est plutôt favorable au sport et mais c'est moi personnellement ça a toujours été ça mais on voit bien que le sport santé ou alors l'activité physique plutôt que de parler de sport est vraiment recommandé et moi j'en suis totalement convaincu parce que sans ce sport et sans cette activité physique je ne serai pas celui que je suis physiquement aujourd'hui donc ouais ouais ce discours là a bien changé et et j'en suis la preuve que oui il faut il faut bouger il faut faire de l'activité physique et tu vois quand tu racontes ton histoire peut-être à des gens que tu rencontres je ne sais pas au détour d'une soirée d'un je ne sais pas souvent on rencontre des gens de la famille dans un mariage ou des choses comme ça puis qui ne connaissent pas vraiment ton histoire et puis tu leur racontes et puis eux ils te partagent j'aimerais bien m'y mettre au sport mais la flemme qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là et puis si ça ne t'est jamais arrivé on va essayer de les imaginer parce que dans nos auditeurs il y a peut-être des gens qui se disent ouais je sais que c'est bien pour moi le sport je sais j'en entends parler tout le temps mais je n'arrive pas à m'y mettre qu'est-ce que tu leur recommandes ? il faut ça m'est déjà arrivé après moi je suis j'essaye en tout cas de ne pas être dans le jugement et de ne pas dire c'est pas bien c'est bien c'est pas bien non moi je suis vraiment là pour montrer que c'est possible déjà parce qu'on a tous de bonnes raisons de ne pas faire de sport que ça soit professionnel familial de santé mais à partir du moment où on se on se dit oui il faudrait que je m'y mette mais c'est trop dur c'est dur pour tout le monde ça a été dur à un moment à un moment donné on a dû faire un choix et des concessions et puis maintenant les sportifs qui peuvent nous écouter se disent bah oui oui sans le sport la vie serait serait différente et je pense que même si les bénéfices on les voit pas humainement là ou tout de suite mais c'est sûr que sur du long terme ça ne peut être que bénéfique alors peut-être pas faire 50 bornes en courant mais ne serait-ce que alors ça va faire très discours officiel mais ne serait-ce qu'une demi-heure de marche mais voilà moi quand je suis pas bien bah je peux pas courir bah c'est pas grave je prends l'air je marche et voilà c'est il faut enfin c'est facile à dire mais dans l'idéal ouais prendre le temps d'essayer et puis de se rendre compte que oui il y a toujours des gens qui vont plus vite plus loin plus haut mais il y en a qui peuvent pas forcément le faire parce que certains aussi ne peuvent pas que ça soit d'un point de vue organisationnel ou physique faire une activité physique mais au moins essayer parce que c'est vraiment bénéfique c'est vrai que ça c'est toujours facile de recommander des choses que l'on fait soi-même tu vois pour moi c'est pas difficile en fait d'aller tous les jours faire du sport c'est pas ça fait partie de ma vie depuis toujours c'est quelque chose de facile en fait mais quand on on prend le temps de se regarder soi-même et ses propres imperfections et qu'on se dit ah faudrait peut-être que j'améliore ce point là c'est tout de suite un peu plus compliqué et du coup on peut comprendre de cette façon là les gens qui ne font pas de sport et qui ont du mal à s'y mettre parce que nous on a du mal à se mettre sur d'autres sujets que eux font peut-être clairement et c'est pas facile le sport ça demande une énergie une motivation et quand on n'a pas fait depuis longtemps la reprise est dure mais ouais si l'envie est là il faut essayer parce que sur du long terme ce n'est que bénéfique surtout que la course à pied les barrières sont faibles en fait t'es pas contraint à un horaire contrairement à un sport d'équipe tu peux partir de chez toi t'as un équipement qui est assez minimal t'es pas obligé d'acheter je sais pas si tu veux te mettre au parapente t'es pas obligé d'acheter une voile ouais mais clairement tu vois là tu touches un point aussi moi qui qui est c'est aussi pour ça j'aime courir ça c'est sûr mais quand je vais pas bien je peux aller courir 20 minutes quand je vais très bien je peux aller courir 3 heures voilà et ma pratique le club de course à pied est important mais si je vais pas à l'entraînement je vais pas pénaliser le reste du groupe je joue au basket j'étais meneur bah écoute on est que 4 on n'a pas de meneur bah ouais bah écoutez les gars je suis désolé donc c'est voilà ma pratique et ma maladie n'impactent que moi et c'est vrai que la course à pied pour ça que ça soit les chemins la route 10 minutes un quart d'heure deux heures c'est une liberté exceptionnelle alors c'est une question que je pose pas souvent mais que j'aime bien quand je l'entends sur d'autres podcasts et je trouve que dans ton cas elle s'y prête bien si t'avais un conseil quelque chose que tu pourrais glisser à l'oreille du Ronan qui a 13 ans et qui découvre qu'il a qu'il a cette maladie qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce Ronan cet adolescent et bah que le pire n'est jamais sûr et que ça vaut le coup d'essayer je me suis mis souvent cette barrière de non je je n'y vais pas dernièrement encore grosse douleur ah bah non non les gars je viens pas parce que je veux pas je veux pas être un boulet pour vous je veux pas sortir je me sens pas capable de mais sauf que dans mon entourage d'aujourd'hui et certainement d'il y a quelques années les gens savaient que ça soit ma famille mon frère enfin mes potes ils sont pas là pour j'ai toujours peur d'être tu vois d'être jugé et de pas arriver à être à la hauteur alors que non bah faut faut essayer on essaye on essaye et puis bah des fois ça marche pas et puis des fois on sera peut-être obligé d'aller moins vite d'aller moins loin mais d'essayer ça vaut le coup d'essayer et bah écoute personnellement je trouve que c'est c'est un beau message de de fin mais est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange bah écoute non non je crois pas je crois que ouais comme tu dis c'est peut-être un beau un beau message de fin d'essayer parce que c'est important le pire n'est jamais sûr et puis peut-être qu'en réécoutant ou en relisant tout ça on peut se dire j'ai parlé de tout ce que j'ai pu mettre en place mais ouais c'est aide malade c'est au quotidien et ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre mais voilà essayez essayez de mettre les choses en place et puis si ça marche pas on se relève et on essaye différemment et bah en tout cas j'espère sincèrement pour toi que les avancées de la science vont encore s'améliorer et puis que ça pourra te débarrasser définitivement de ce problème et que ces crises ne surviendront plus jamais un jour mais en attendant je trouve que tu le surmontes très bien et c'est un message qui est très inspirant pour des personnes qui en souffriraient aussi et qui se mettraient des barrières à cause de ça alors que ce soit pour cette maladie mais c'est valable aussi pour d'autres tu vois t'as l'impression que quand t'as une maladie tu vois type un cancer que t'as le ciel qui tombe sur la tête la terre s'arrête et pourtant il y a des gens comme toi qui arrivent à surmonter ça et puis à se dire non ma vie s'arrête pas je continue et ça je trouve que c'est un message qui doit être véhiculé à grande ampleur pour que la terre continue de tourner pour ces gens là aussi ouais mais t'as tout à fait raison parce que bien sûr que quand on a une pathologie quelle qu'elle soit bah oui le monde s'arrête on va devoir vivre différemment c'est sûr c'est sûr alors après tu parles de cancer c'est sûr que moi je risque pas voilà c'est pas une maladie mortelle les traitements peuvent déclencher des cancers mais la maladie en elle-même non mais oui c'est sûr que on est on est obligé de faire différemment mais quand tu regardes autour de toi on est tous on est tous différents donc effectivement si la maladie apporte cette différence bah oui oui c'est dommage j'aimerais bien ne pas la voir mais elle est là donc on essaye et pour moi j'y crois pas beaucoup je pense que la médecine avance et c'est clair que c'est c'est un sacré bon les anti-TNF c'est miraculeux pour moi mais je me bats aussi pour potentiellement les futures générations alors mon fils a le risque de l'avoir ou pas je sais pas on verra le jour ou le casse présente bah on verra mais je veux communiquer et me battre pour les jeunes d'aujourd'hui pour leur montrer qu'on s'accroche et ça sera pas facile c'est sûr je dis pas que la vie est tous les jours facile mais elle mérite d'être vécue donc on continue bah écoute Ronan je te souhaite de belles courses de beaux événements d'essayer de passer en dessous des 3h à ce marathon quand même tu vas te bouger un petit peu pour y aller j'aimerais bien en effet physiologiquement mais bon ça serait tellement simple la course à pied si on devait faire des ça plus ça égal ça bah oui mais bon ça se saurait ça se saurait ouais c'est clair merci beaucoup d'avoir témoigné sur ce projet et puis enfin sur ce projet sur ton histoire et puis pour ce ce livre écoute où est-ce qu'on peut inviter les auditeurs et lecteurs à aller te suivre s'ils ont envie t'en as un petit peu parlé mais on va redire tout à fait bah j'ai créé une page Facebook ça s'appelle handicapable et c'est vrai que je poste quelques petites choses sur la course à pied sur ce que je fais mais surtout sur la spondylarthrite après ceux qui veulent regarder effectivement j'ai un compte Strava un peu comme beaucoup de monde donc n'hésitez pas et n'hésitez pas effectivement aussi à prendre contact avec moi pour parler plutôt en off de la maladie et de votre cas parce que voilà je vais pas forcément enfin je suis là pour ouais si mon point de vue et mon expérience peuvent aider bah j'en serais ravi si on peut aider comme ça c'est top et bah écoute merci encore une fois Ronan et puis à bientôt peut-être sur une course bretonne ouais merci à toi vraiment parce que c'est comme ça qu'on parle de la maladie de ce qui est possible de voilà de l'avenir de ce qui se passe donc merci beaucoup merci merci à toi avec plaisir à bientôt à bientôt